Je vous propose de commencer gentiment par le premier cas clinique. Merci beaucoup Jo. Nous allons présenter un premier cas clinique de l'ompo-ciatologie sur les sujets jeunes. Alors, le but de cette présentation, c'est de discuter un petit peu de la conduite à tenir devant une sciatique de sujets jeunes. C'est une pathologie qui est quand même relativement fréquente. C'est souvent une consultation de médecins traitants. Et il est vrai qu'on a quand même certains éléments à rechercher, certains éléments à éliminer pour avoir une prise en charge adaptée. Alors, je vous présente le cas d'une patiente, une jeune femme de 38 ans qui est fonctionnaire de police, qui a comme principe aux antécédents des lombalgies, lombalgies classiques, et qui consulte son médecins traitants, car depuis plus d'une semaine, elle a des douleurs extrêmement invalidantes dans le membre inférieur gauche, des douleurs dures, nocturnes, qui l'empêchent de travailler, qui l'empêchent de dormir, et elle se demande bien ce qu'il en est, et elle est extrêmement inquiète. Et donc, là, la question, c'est quel bilan et quelle est la prise en charge initiale que vous pourriez proposer en tant que médecin de famille de cette patiente. Alors, le but de cette première consultation avec le médecin, c'est bien entendu de faire le diagnostic et surtout d'éliminer une urgence chirurgicale. On le verra en détail. Donc, d'éliminer une urgence chirurgicale qui peut motiver une consultation rapide. L'urgence chirurgicale, c'est avant tout le syndrome de la queue de cheval. On verra que ça fait partie du drapeau rouge. Le syndrome de la queue de cheval qui ne souffre d'aucun retard, parce qu'il faut bien savoir que même les patients pris en charge très rapidement, il y a à peu près la moitié qui gardent des séquelles qui peuvent être gravissimes. Bien entendu, l'examen permet de faire le diagnostic de sciatique commune. On distingue classiquement la sciatique commune de la sciatique symptomatique. Il faut bien savoir que c'est la clinique qui permet de faire le diagnostic et non pas les examens complémentaires. Parce que souvent, on voit des patients en consultation qui viennent nous voir en disant « Bonjour docteur » et qui, dès le premier mot, paf, nous balancent l'IRM en disant « Voilà, j'ai une sciatique ». En fait, donc, la sciatique, le diagnostic est clinique. Une fois que le diagnostic est fait, le traitement est assez bien codifié. Traitement médical et traitement avec une prise en charge chez le kinésithérapeute. La prise en charge médicale, il y a une partie un peu de réassurance qu'on trouve importante parce qu'il n'est pas rare que les patients arrivent très inquiets en disant « Voilà, docteur, j'ai une sciatique ». Comme s'ils nous annonçaient qu'ils avaient un cancer. Donc, il est extrêmement important, je pense, de dire aux patients « Voilà, vous avez probablement une sciatique, une irritation de votre nerf, ça fait très mal ». Mais dans 90% des cas, l'évolution est favorable sous traitement médical en 8 à 10 semaines. Donc, ça peut être très long. Le traitement médicamenteux, il est important qu'il y ait une bonne adhésion du patient parce que là encore, on a une résistance. Les patients, classiquement, ils nous disent « Voilà, moi, je n'ai pas envie de cacher, donc je ne prends pas d'anthalgique ». Il faut bien leur faire comprendre que la douleur, c'est une pathologie et que cette pathologie, il faut la traiter très rapidement. Plus rapidement, on traitera la douleur et plus rapidement, elle s'en ira. Donc, anthalgique, classe 1, classe 2, anti-inflammatoire non-stéroïdien. Un repos, et là encore, ce n'est pas un repos au lit strict, c'est un repos relatif, arrêt de travail, mais les patients sont invités à bouger, à marcher, marcher une heure, deux heures. Là encore, très souvent, ils nous demandent « Mais si je marche, que ça ne va pas aggraver les choses ». Par contre, on sait « Non ». Et puis, j'insiste sur la réévaluation, c'est-à-dire que le patient ne doit pas retourner chez lui, être dans la nature. On doit le revoir à 15 jours pour le réévaluer cliniquement et là encore, rechercher des signes de gravité et le patient doit être acteur de sa thérapeutique. Et puis, la prise en charge en kiné, c'est-à-dire ? Je t'en prie, Thibaut. Alors, du coup, en kiné, on va retrouver six étapes quand on va commencer notre bilan. La première étape, comme a dit Sillema, ça va être l'élimination de drapeaux rouges, qui sont les drapeaux rouges n'étant pas des maladies, mais des signes ou symptômes pouvant faire penser à des pathologies plus graves. Donc, évidemment, il y a la queue de cheval, il y en a plein d'autres, que ce soit en neuro, que ce soit traumato, vasculaire, inflammatoire, infection viscérale, des choses comme ça. Et si c'est le cas, dépendant de la nature de ces drapeaux rouges, soit on va vers le médecin traitant, soit directement vers un neurochirme, parce que, comme a dit Sillema, ça peut être assez grave et assez rapide. Je crois être de souvenir que la queue de cheval, c'est dans les six heures à peu près qu'on va opérer, en tout cas dans la journée sûre. Voilà, donc ça, c'est la première étape, c'est d'abord voir si notre patient, on peut le traiter ou pas. La deuxième étape, ça va être de repérer les autres drapeaux, qui sont les jaunes, bleu, noir, orange, rose, donc jaune pour tout ce qui est psychosocial, bleu lié au travail et à l'économie, noir lié à tout ce qui est assurance et des choses un petit peu plus comme ceci, orange avec tout ce qui est maladie psychiatrique, et les drapeaux roses vont être plutôt des facteurs pronostiques favorables à nos traitements. La troisième étape, ça va être de distinguer vraiment quel type de douleur le patient a. On peut avoir une douleur, du coup, qui descend dans un jambe, mais il faut savoir si c'est une douleur plutôt nociceptive, donc de type mécanique ou inflammatoire. Et ça, on va le savoir notamment si la douleur est constante, si la douleur est présente le matin plus de deux heures, des choses comme ça, voir aussi s'il y a une neuropathie périphérique, une neuropathie périphérique qui va être en lien, du coup, avec une racine nerveuse ou un nerf, ou quelque chose de nociplastique, donc en lien avec une sensibilisation centrale de la douleur, donc quand le cerveau commence à être atteint, entre guillemets, et que du coup, la douleur commence à être un petit peu exagérée par rapport à ce que ça devrait être. et bien sûr mixte, parce que bien souvent, nos patients vont retrouver des douleurs mixtes, donc mécaniques et neuropathiques périphériques ou autres. Du coup, ce qui va être intéressant de voir, c'est la différence entre une douleur radiculaire versus une radiculopathie. Donc la douleur radiculaire, c'est une douleur qu'on va retrouver dans la jambe qui descend. Voilà, donc ça peut être un dérangement discal, ça peut être plein d'autres choses. Versus la radiculopathie, là, ça va vraiment être quelque chose qui va irriter la racine nerveuse et on va retrouver dans ce cas-là un des facteurs au niveau du dermatome, du réflexe, des myotomes, et on peut aussi retrouver des SLR, donc de l'ASEG, qui sont positifs, et un SLR croisé positif, notamment pour une année discale. Dans ce cas-là, il va y avoir une mécanique et une neuropathique. Donc la quatrième étape, c'est de faire notre bilan d'euros justement pour différencier tout ça. On va commencer par les dermatomes. Donc là, vous avez le schéma de dermatomes, évidemment, vous les connaissez, sachant que c'est un petit peu remis en question maintenant, on parle plus de dynatomes, notamment du fait que tout le monde est un peu câblé différemment. Sinon, après, on va retrouver les myotomes. Donc les myotomes, c'est les muscles qui sont arrivés normalement par une seule racine, L2 avec le psoas, L3 avec le quadriceps, c'est L4 tibialente, L5 long extensoeur de la luxe et le S1 pour le triceps sur L. Pour les réflexes, on a L3 et L4 pour le flex tendon pâtéaire, L5 pour le court extensoeur des orteils, S1 et S2 pour le réflexe du tendon à chiel et du coup, il faut mettre tout ça en lien pour voir si on arrive à retrouver une racine précise ou pas. On va aussi retrouver les tests des motoneurones supérieurs. Donc là, pour une atteinte centrale, pyramidale, on a le test de Hoffman pour une atteinte qui est au-dessus de C5, C6. Le test de Oppenheim pour quelque chose de plutôt lombaire. Le test de Balinski, même chose. Et on va retrouver aussi des Clonus et des hyper-reflexis. On a aussi du coup nos tests neuromeningés qu'on utilise très souvent. Le test de SLR du coup, qui est très sensible. Donc lui, s'il est positif, ça ne veut pas dire grand-chose. S'il est négatif, on sait que du coup, il n'y a pas. Versus le test de l'ASSEG croisé qui lui est très spécifique. Donc quand lui est présent, on sait qui est une indiscale à 90% du temps. On a le test de Bragar qui est le test du SLR, en fait, le LASSEG, mais légèrement modifié. On a aussi le test de l'ERI pour des choses qui sont un peu plus hautes au niveau plutôt L2 à L4 ou PKB. Et le SLUM, du coup, qui est aussi un test connu pour toutes les racines L4 à S1. La cinquième étape, du coup, ça va être l'examen physique. Donc on va faire les mouvements actifs, passifs, avec surpression. On peut faire les tests des mouvements répétés de type McKenzie. Et si on retrouve une centralisation, dans ce cas-là, on va commencer à proposer un traitement de type McKenzie. Si on ne retrouve pas cette centralisation de la douleur, on va pouvoir faire d'autres techniques, notamment travailler l'ouverture foraminale et travailler avec des mouvements neurodynamiques qui ont montré beaucoup de preuves au niveau scientifique, de travailler du coup la mobilité du nerf dans toutes ces interfaces. La sixième étape, du coup, ça va être le test-retest. Donc on va tester tous nos marqueurs qu'on a, retester ça après nos traitements. S'il y a une amélioration du coup de nos marqueurs, on continue ce traitement-là. S'il n'y a pas d'amélioration, soit on refait notre bilan parce qu'on a loupé quelque chose, soit on peut attendre quelques séances, mais très peu, pour voir ce qui se passe. Et à l'inverse, si les symptômes s'empirent, là, il faut encore une fois renvoyer chez le médecin ou le neuro-recherche si vraiment c'est une urgence. Merci beaucoup, Thibault. C'est très clair. Vous voyez que cette prise en charge, c'est bien une prise en charge plus disciplinaire. C'est-à-dire que le médecin traitant a un rôle extrêmement important, très actif. Et le kinésithérapeute, bien entendu, pour assurer le patient, pour faire les différents tests, aider le médecin à rechercher des signes de gravité, parce qu'il faut bien savoir qu'il peut y avoir un processus évolutif. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a J0, on n'a rien, qu'à J5, ça n'évolue pas. Donc, sans rendre le patient trop anxieux, il faut insister sur le caractère potentiellement évolutif. Encore une fois, dans l'immense majorité, la majorité des cas, c'est pas très grave, mais voilà, il y a ce petit risque de complication neurologique qui est important à rechercher. Donc là, la patiente, elle a eu son traitement, qu'elle a bien suivi, elle revient chez son médecin traitant, c'est pas efficace. Voilà, elle dit que voilà, j'ai mal, je dors plus, et là, la question, c'est quoi faire, sachant qu'elle n'a aucun signe neurologique déficitaire, qu'elle n'a pas de rousse intérien, et que c'est une douleur de type radiculaire, S1. Et là, quel bilan proposer ? On proposera un bilan radiologique, la clinique permet de faire le diagnostic, l'examen radiologique permet de rechercher l'éthiologie, sachant que dans l'immense majorité des cas, l'éthiologie, c'est une éthiologie dégénérative, pariérnie discale, donc la patiente a eu des radios, c'est très important, les radios sont de plus en plus, enfin, sont délaissées, mais enfin, je trouve que ce sont des examens importants, je ne les ai pas montrés là, et une IRM du rachis lombaire. Et là, alors, l'IRM du rachis lombaire, je crois qu'avec ça, on peut voir, donc vous voyez, c'est une vue, c'est une séquence T2, séquence T2 de profil, avec l'avant, l'arrière, et vous voyez qu'on a des discopathies en L4, L5, 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 c'est beaucoup plus qu'une protrusion, c'est une hernie discale qui est volumineuse, qui occupe quasiment 80% du canal rachidien, avec une compression très nette du sac dural, et une compression nette et franche de la racine S1 gauche. Alors, voilà, le diagnostic éthiologique est fait, et la patiente, dans ces cas-là, elle voit le neurochirurgien, ou en tous les cas, ou le chirurgien du rachis, ce n'est pas propre au neurochirurgien, attention, c'est la chirurgie du rachis, et là, il est important que le chirurgien la réévalue, il faut bien savoir qu'en l'absence de signes de gravité, si l'évolution est inférieure à 6 semaines, on ne fait pas de chirurgie, même si on a une volumineuse hernie discale, le traitement est d'abord et avant tout médical, parce que l'évolution peut être très favorable. Donc, en premier lieu, on réassure la patiente, on élimine des signes de gravité, et le traitement, c'est une infiltration péridurale antalgique. Les indications chirurgicales absolues sont très rares, c'est le syndrome de la queue de cheval, c'est la triade troubles neurologiques, hypo ou anesthésie en selle, et puis déficit sensitivo moteur, les membres inférieurs. Donc là, il n'y a pas à discuter, il vaut mieux opérer dans l'idéal, immédiatement, et sinon, moins de 6 heures, pour éventuellement éviter l'évolution vers des signes gravissimes, sachant quand même que 50% des patients ne récupèrent pas bien, même si vous les opérez dans les 6 heures. Et puis, l'autre indication, c'est évidemment l'apparition de troubles neurologiques lors du suivi du patient. Sinon, la plupart du temps, les indications sont relatives, c'est-à-dire qu'elles sont basées sur l'inefficacité du traitement médical bien conduit, qui comprend des antalgiques, éventuellement avec des morphiniques, plus ou moins d'une corticothérapie, inefficacité du traitement médical pendant 8 à 10 semaines. Il faut bien entendu une excellente corrélation entre la clinique et l'imagerie, parce que ce n'est pas rare d'avoir des discopathies ou des hernies discales qui sont complètement asymptomatiques ou qui sont de l'autre côté de la douleur. Et puis, l'élément probablement le plus important, le patient qui est extrêmement motivé, parce que les résultats peuvent être très différents selon le type de patient. Donc, la patiente a eu son infiltration péridurale. Il faut bien lui expliquer que les résultats ne sont pas immédiats, que ça peut prendre plusieurs semaines. Elle va beaucoup mieux. Il n'y a pas de drapeau rouge, mais elle reste inquiète, ce qui n'est pas rare. Elle a peur que ça recommence. Elle ne veut pas mobiliser son dos. Elle ne bouge pas énormément. Donc là, ça peut être intéressant d'avoir de nouveau la vie d'un kinésithérapeute. Je t'en prie. Merci. Du coup, à deux mois après l'infiltration, la patiente va être moins irritable. Néanmoins, on sait que l'infiltration va avoir un effet, mais à court terme. Donc, ça va être aussi le moment pour nous de rechercher encore une fois un traitement spécifique, notamment la Kenzie, s'il y a encore une préférence directionnelle. Et s'il n'y a pas de traitement spécifique, on va pouvoir retravailler la mobilité articulaire, encore une fois neurodynamique, des exercices à la maison pour rendre la patiente actrice de son traitement, du travail fonctionnel, notamment pour le retour au travail, pour ses loisirs. On va aussi demander à la patiente de nous dire qu'est-ce qu'elle a peur pour pouvoir faire une réassurance, l'éduquer sur des gestes et des choses comme ça. Lui montrer que se pencher en avant, ce n'est pas grave pour son dos, notamment, et la remettre en condition pour qu'elle puisse revivre normalement et sans crainte. Alors donc, l'évolution est somme toute rassurante. Néanmoins, c'est une patiente de son temps. Elle veut voir. Elle veut voir. Elle veut un examen immédiat. Elle veut savoir comment ça évolue. À la question, et ça, ce n'est pas rare, les patients disent voilà, moi, je vais mieux, mais j'aimerais bien avoir une nouvelle imagerie. Sachez que c'est complètement inutile, mais complètement inutile. Un, ça n'influe pas sur la prise en charge. Deux, dans l'immense majorité des cas, l'évolution est favorable radiologiquement. N'empêche que, bon, là, en l'occurrence, cette patiente a pu avoir une IRM par ses propres moyens six mois plus tard. Et ça corrobore ce que je disais. Donc, au-dessus, on a l'IRM initial, en haut à gauche. Donc, cette volumineuse hermidiscale L5S1 gauche. Et vous voyez que six mois plus tard, on a une régression quasi complète de nouveau, le sac dural est bien visible, les racines sont bien visibles, même s'il y a une toute petite compression. Enfin, cliniquement, la patiente est parfaite. Donc, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est-à-dire que l'évolution est parfaitement rassurante et sur le plan clinique et sur le plan radiologique. Mais j'insiste, la radiologie est inutile si les patients ont bien été traités médicalement et par la kinésithérapie. Donc, les messages qu'on voulait vous faire passer sont des messages assez simples que tout le monde connaît. Une figure de rappel, mais pas inutile. Donc, en premier lieu, éliminer une urgence, éliminer les drapeaux rouges, éliminer, évidemment, le syndrome de la queue de cheval avec les troubles vésicosphinctériens. Donc, éliminer tout ce qui peut nécessiter une prise en charge chirurgicale en urgence. La prise en charge est pluridisciplinaire. Le médecin a un rôle extrêmement important. Le kiné a un rôle fondamental pour réassurer la patiente, pour lui prodiguer les soins nécessaires. Il faut réassurer les patients. Ce sont des patients qui sont souvent inquiets. Vous savez, c'est un peu comme le foot, la herne discale. Tout le monde a son avis là-dessus. Tout le monde. Voilà, c'est simple. Vous faites ci, vous faites ça. Ma grand-mère a dit qu'on va faire ci. Ma belle-sœur a dit qu'on va faire ça. Eh bien, rien du tout. Ce n'est pas si simple que ça. Il faut réassurer les patients et le suivi doit être rapproché. Et évidemment, un avis chirurgical si on a un déficit ou les douleurs évoluent depuis plus de six semaines. Voilà, nous vous remercions. Nous vous remercions. Et du coup, on attend vos questions. Avec plaisir. Merci, messieurs. Alors, on a pour l'instant pas beaucoup de questions. L'Assemblée a du mal à se réveiller. Alors, nous, on se demande quelques petites choses avec Romain. moi qui ne suis pas kinésithérapeute, je me demande un peu ce que c'est que les mouvements neurodynamiques et comment vous les faites en consultation. En quoi ça consiste ? Parce que je n'ai jamais entendu parler de ça. D'accord. quand on fait un SLR ou la SEG, en fait, on va créer un étirement de la racine nerveuse et du coup, de tous les nerfs qui suivent. En fait, le fait de faire des mouvements neurodynamiques, ça va être de jouer avec des mobilités de la moelle spinale et de la racine et du nerf en même temps. Donc, c'est des mouvements où on va par exemple demander de tendre le genou assis et en même temps de baisser la tête pour descendre la moelle épinière. donc tendre en bas, descendre en bas, donc ça va juste faire ça et après faire l'inverse, donc lever la tête pour remonter la moelle épinière. On parle évidemment de quelques centimètres, enfin très peu et du coup, enlever la tension en bas et du coup, le fait de faire des mouvements neurodynamiques comme ça, on sait que ça permet notamment quand il y a une inflammation de mettre l'inflammation un petit peu, moins la concentrer en tout cas et le fait de faire des mouvements vont permettre aussi aux interfaces, tout ça, que la racine soit moins irritable et il y a pas mal de recherches dessus. D'accord, donc en fait, c'est des mouvements qui sont au final dos plat, on ne fait pas bouger le dos du patient mais surtout, on essaye de mobiliser ses racines. Ça dépend du patient mais en général, on essaie de bouger la racine, notamment avec la tête ou avec la hanche et les pieds par exemple, juste comme ça. Merci. Je peux juste regarder le diapos pour qu'on puisse être en radio. en attendant, j'ai une question de Shiraz qui est donc qui est thérapeute et qui demande si on peut présenter les tests de bragar. Ok, je le présente là. Ou le détailler, le montrer. En fait, c'est un SLR sauf qu'on va rajouter une flexion dorsale de cheville. Voilà, donc on va faire un SLR ou un LASSEG en français et une fois que le LASSEG commence à être petit, on redescend un tout petit peu pour qu'il soit infradouloureux et on va faire du coup une flexion dorsale de cheville qui va augmenter la tension des racines et voilà. Donc c'est un autre test qui est validé et il y a même un cluster qui existe entre le slump, le SLR et le bragar. Ok, on a une autre question de Pierre-Yves Guilloux, master thérapeute. Sur le cas clinique et sur la radio avec la compression à 90%, peut-on craindre à une exclusion du fragment discal ? Alors, les notions d'exclusion, alors il faut faire attention. Évidemment, on distingue de la protrusion discale, de la hernie discale, la hernie discale sous-ligamentaire pour bien savoir primiquement, enfin anatomiquement, on a le ligament vertébral commun postérieur qui est normalement juste un petit peu en arrière de la nullus et quand on a une hernie discale, la plupart du temps, on a une fissure de la nullus et puis ce qu'il y a au centre, c'est-à-dire le nucleus pulposius qui est normalement, en fait, qui n'est pas véritablement au centre, qui est plus proche de la partie postérieure que de la partie antérieure. C'est pour ça que la plupart des hernies discales migrent, sont plus en arrière qu'en avant. donc on a ce nucleus pulposius qui va aller vers l'arrière et qui, dans la grande majorité des cas, va être contenu par le ligament vertébral commun postérieur et c'est la pression du ligament vertébral commun postérieur qui est en partie responsable des lombologies parce que le disque lui-même et le nucleus pulposius ne sont pas énervés ou alors très peu énervés, ce qui n'est pas le cas du ligament vertébral commun postérieur et dans la plupart du temps, on a une hernie qui est contenue mais c'est sûr que plus elle est importante, plus elle met en pression le ligament vertébral commun postérieur et dans certains cas, il y a une fissuration du ligament vertébral commun postérieur et une exclusion de la hernie discale. Le diagnostic n'est pas si simple que ça. Sur l'IRM, on peut suspecter une exclusion de la hernie discale parce qu'il y a un aspect qui ressemble plus à un aspect de flotte en fait et la hernie discale dans ce cas-là, elle, 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 elle peut se détacher. Des fois, il y a carrément une migration qui est extrêmement importante en sachant que quand il y a une exclusion de la hernie discale, dans la majorité des cas, l'évolution est presque plus favorable qu'une hernie discale non exclue. Dans le temps, mais initialement, l'exclusion de la hernie discale, de temps en temps, ça peut faire des dégâts même plus importants qu'une hernie discale contenue. mais j'allais dire, ce qui prime, c'est la clinique. Un patient qui n'a très peu de signes cliniques, que la hernie discale soit exclue, pas exclue, migrée, pas migrée, le traitement est médical. Un petit mot là-dessus, je voulais rajouter juste une petite chose. C'est vrai que quand on a une exclusion et quand on parle avec les patients, souvent, on s'aperçoit que brutalement, il y a une coupure entre sa symptomatologie, dans sa symptomatologie, où brutalement, soit il y a une paralysie qui arrive, un déficit moteur, brutalement, il n'a plus de douleur, plus aucun symptôme d'osiatique, plus de lombalgie et une paralysie qui s'installe ou non. Et c'est souvent là qu'en fait, ils excluent leur fragment discal et bien sûr, on ne peut pas prédire de l'avenir de cette exclusion. Mais ça ne joue en aucun cas, comme tu me dis, c'est bien sûr. Absolument, ce que tu dis, Joe, est extrêmement important. Cliniquement, c'est vrai qu'on a souvent remarqué que dans l'exclusion, les patients, ils ont mal, d'un seul coup, ils vont mieux et ils se réveillent avec un déficit parce que la hernie est sortie. Voilà, mais ce qui est important encore une fois, c'est la clinique. Il y a un médic, étudiant à kiné qui pose la question suivante. Si jamais après quelques semaines de traitement médical et un suivi de la clinique, on observe une légère amélioration, on arrive proche des trois mois, est-ce que la chirurgie reste envisageable ou est-ce que s'il y a amélioration, du coup, on n'opère pas ? Je pense que c'est un peu ça le sens de la question. La chirurgie, elle est vraiment proposée quand ça stagne ou ça se dégrade. Quand on a une tendance à l'amélioration, personnellement, je ne sais pas si tu fais pareil, Joe, personnellement, moi, j'ai tendance à attendre parce que la moyenne, c'est, on va dire, dix semaines, il y a quand même un petit pourcentage des patients qui s'améliore, on va dire, en six mois. Donc, si on a une tendance à l'amélioration et que le patient, il se dit, finalement, ça va de mieux en mieux, moi, j'ai plutôt tendance à attendre. Pareil, on arrête les antalgiques, on voit comment ça se passe, mais c'est plutôt la patience, le temps qui fait les choses. Alors, juste une petite chose, il y a Mme Annie Sudel qui n'a pas coupé sa caméra et du coup, on ne voit qu'elle, elle est violette, elle est très jolie, mais si elle pouvait couper sa caméra, ce serait gentil, ça permettrait de nous voir. Après, moi, j'avais une question par rapport aux infiltrations, parce qu'en pratique, j'ai beaucoup de patients qui viennent avec, qui ont eu des infiltrations et une des questions que je me pose, c'est quelles sont les indications à l'infiltration ? Alors, j'allais dire, l'infiltration, c'est classiquement, normalement, ça fait partie du palier au-dessus du traitement de base. Le traitement de base, c'est le traitement médico-kiné, antalgique, classique, classe 1, classe 2, plus ou moins classe 3, et on va dire, normalement, avec ça, une grande majorité, les infiltrations ne sont pas faites chez la majorité des gens, la très, très, très grande majorité des patients qui ont une sciatique, on ne les voit pas d'ailleurs. Ils vont voir leur médecin traitant et ça évolue, ils ont une grosse douleur et puis, plus de 50% des patients qui ont une sciatique, ça évolue bien en deux semaines. Donc, c'est vraiment quand les patients, on arrive à peu près à six semaines, j'allais dire, c'est presque l'indicat, c'est presque au moment où on propose une chirurgie. Mais, souvent, à six semaines de traitement médical bien conduit, il est rare qu'on se jette sur les patients et très souvent, l'infiltration est une indication. Mais, dans la littérature, c'est ça qui est un peu compliqué, tout le monde n'a pas le même raisonnement. C'est-à-dire que ce n'est pas faux non plus, théoriquement, intellectuellement, de proposer une opération même à six semaines de traitement si les patients, même s'ils n'ont pas eu une infiltration infidérale. mais ce n'est pas si bien accepter de ça, d'opérer tout ce qui est patient. Et puis, après tout, la plupart évoluent bien. Donc, souvent, nous, on a tendance, moi, j'ai tendance à proposer d'abord une infiltration rachidienne, à peu près, on va dire, deux tiers des patients qui s'améliorent avec l'infiltration. deux petites choses à ajouter. La première, c'est que l'infiltration rachidienne, c'est dans l'artisanal thérapeutique. Parfois, il y a des gens hyperalgiques au bout d'une semaine ou dix jours et dans ces cas-là, on aura l'infiltration plus rapide, plus facile. Et bien entendu, parfois, les gens, en fait, sont totalement soulagés de leur douleur par le traitement médicamenteux ou éducatif. Et bien sûr, l'infiltration peut arriver secondairement. Alors, il ne faut peut-être pas trop tarder, c'est-à-dire qu'au bout de six mois, un an, je ne sais pas si l'infiltration sur une hernie viscale a un réel intérêt. La dernière chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'HAS en France nous dit dans les recommandations que la chirurgie doit intervenir en cas de drapeau rouge et de signe grave ou au bout de huit semaines de traitement médical et ça, c'est la loi. Absolument. Absolument. On n'est pas dans mon pays en anglais. Absolument. Oui, on n'a pas insisté, mais il y a la leçon de chronicité dont Jonathan a parlé. C'est important, pourquoi ? Parce que les patients, c'est vrai qu'actuellement, soit on les voit trop tôt, soit on les voit trop tard. Quand on parle de trop tard, il y a quand même une fenêtre de tir pour l'opération, pour les indications non urgentes, bien sûr. La fenêtre de tir, j'allais dire, c'est évidemment six, huit semaines, mais au-delà de neuf mois de douleur, il semblerait quand même que les patients aient un risque supplémentaire de développer des douleurs neuropathiques. Sachant que les douleurs neuropathiques peuvent survenir d'emblée, mais il semblerait aussi qu'au-delà de neuf mois de prise en charge médicamenteuse, chez un patient extrêmement douloureux, il faut se méfier de la douleur neuropathique. Donc, je dis ça parce qu'il y a quand même pas mal de discours, enfin, le discours dominant, ne vous inquiétez pas, ça va passer, ça va passer. Deux ans après, on voit des patients qui disent, on m'a dit que ça va passer, ça ne passe pas. On les opère, ça ne passe pas. On dit que c'est de la faute du chirurgien. J'ai encore une question sur l'infiltration. Si l'infiltration rachidienne est prescrite, le bénéfice doit-il être visible rapidement ou est-ce qu'il y a un délai sur lequel on peut attendre une efficacité de la filtration ? Le délai peut tout à fait être, globalement, on va dire, c'est entre trois à quatre jours, enfin, quelques jours, jusqu'à trois à quatre semaines. Il y a des fois, on a des événements. Évidemment, plus on attend, si jamais l'effet est au-delà de trois à quatre semaines, en général, il n'y a pas beaucoup d'effet, mais ça peut être retardé. Classiquement, on propose une infiltration et le patient n'est revu qu'au bout d'un mois ou un mois et demi, sauf urgence. Et j'ajouterais que moi, j'ai tendance à ne proposer qu'une seule infiltration raffinienne. Et ce n'est pas vraiment en accord avec tous mes collègues médecins. Ça se discute. Mais il semblerait qu'avec les produits actuels, si la première infiltration n'a pas été efficace, les autres ne le sauront pas davantage. Mais ça se discute. Certains proposent jusqu'à trois infiltrations. Le problème, c'est que dans ce cas-là, on attend beaucoup. Et souvent, les infiltrations sont séparées d'un mois. Voilà, un mois, deux mois, trois mois, tu renvois les patients six mois après. Je pense que ton point. C'est bon, d'accord. Bon, Delphine avait justement cette question-là. Merci d'avoir répondu. Excuse-moi, Delphine. Thibault, j'aurais juste une question. Tu vois un patient et tu observes un drapeau rouge. Quel est ton raisonnement et qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu alertes le patient ? Est-ce que tu alertes le chirurgien ? Est-ce que tu alertes le médecin généraliste ? Comment tu réagis ? Alors, un drapeau rouge, ce n'est pas forcément grave. Avoir plus de 50 ans, c'est un drapeau rouge. Donc, je ne réoriente pas la moitié de mes patients. Par contre, si on voit l'accumulation de drapeau rouge qui nous amène à penser à une pathologie grave, dépendant de la système que de cheval, je ne vais même pas réfléchir. Je vais faire un papier et appeler le SAMU ou quelque chose comme ça pour que la patiente soit amenée directement aux urgences. Là, on ne va pas commencer à ne pas vouloir inquiéter la patiente. Il faut l'inquiéter même directement parce qu'il faut qu'elle soit prise en charge très rapidement. Quand je dis inquiéter, c'est avec une certaine mesure. Mais en tout cas, il ne faut pas lui dire rentrez chez vous et quand vous pouvez, il faudrait aller. S'il y a des facteurs de risque un peu moins urgents, je renverrai chez le médecin avec mon bilan toujours que je donne aux patients et que je donne aux médecins et j'appelle le médecin pour qu'il voit la patiente au moins dans la semaine. s'il y a des facteurs de risque, des drapeaux rouges très peu élevés qu'on pourrait dire, dans ce cas-là, je vais commencer à traiter mon patient et je vais voir comment évoluent ces drapeaux rouges. Est-ce que, par un test de Hoffman, il n'est pas spécifique à 100%, donc il y en a qui en ont et pour autant, ça ne va rien faire du tout. Est-ce qu'à côté de ça, il a le Babinski et est-ce qu'il a d'autres signes motoneuraux supérieurs ? Là, ça devient important de suivre ces drapeaux rouges. Je rajoute juste pour bien enfoncer le poignard dans la plaie. Syndrome de la queue de cheval, déficit moteur inférieur à 3, c'est, comme tu l'as dit, appel du SAMU, bonjour monsieur, vous allez directement aux urgences, même pas par le SAMU. Il faut les examiner à chaque consultation et si on voit ces deux signes-là, c'est directement vers les urgences. On ne passe même pas par le chirurgien, le médecin prétend ou quoi que ce soit. Bien entendu qu'après, si les patients sont fébriles, s'il y a des antécédents de cancer, des choses comme ça, c'est des choses qui doivent alerter peut-être vers le médecin traitant plus rapidement. Il n'a plus passé à côté, peut-être au milieu de refaire une radio alors que, parce que monsieur, vous avez eu votre radiographie alors que vous avez des antécédents de cancer et il y a une thiatique qui apparaît. Voilà. Pour encore une fois revenir à la queue de cheval, il y a OMT France qui a traduit, il y a une équipe anglaise avec Philinkan qui s'appelle qui ont fait un petit document vraiment très petit qui a la même taille qu'une carte bancaire qui se met du coup très facilement dans son portefeuille. C'est les gens qui ont eu ça qui en fait ont mis des mots sur moi j'aurais bien voulu savoir ces choses-là avant de me faire opérer. C'est-à-dire que dès qu'on leur donne un papier dès que vous avez ces signes-là vous ne réfléchissez pas vous n'attendez pas d'aller voir votre kiné ou votre médecin vous allez directement en urgence. C'est un petit truc qui s'imprime il se trouve sur OMT France et voilà c'est gratuit je vous tiens un retour là-dessus. J'ai Alizé étudiant de kiné qui pose une question si on trouve une composante neuroplastique donc tout ce qui est sensibilisation neurocentrale pendant l'épisode douloureux est-ce qu'après traitement et amélioration des symptômes cela représente un facteur de risque d'un futur épisode lombalgique ? Oui c'est des patients auxquels il faut faire de l'éducation à la neurophysiologie de la douleur notamment leur expliquer que la quantité de douleur n'est pas signe de quantité de gravité donc des fois on peut avoir très mal et c'est pas forcément grave et à l'inverse c'est des gens qui ont des tumeurs et ils ne les sentent pas donc c'est des gens qu'il faut vraiment travailler justement dans l'éducation la réassurance pour éviter de la chronisté et après on a plein pour ce genre de choses donc pour calculer le taux de neuroplastie on a un questionnaire qui s'appelle le CSI le Central Sanctitization Inventory voilà et après pour tout ce qui est risque de chronisté on a des questionnaires pour les lombardes notamment qui s'appelle le Start Back Tool qui se remplit très facilement le cabinet aussi du coup j'ai une question par rapport aux chirurgiens par rapport à tout ce qui est neuroplastie et neurosciences est-ce que dans la médecine française on en parle ou pas parce que moi j'ai déjà été confronté à cette situation on me disait que ça n'existait pas donc voilà j'en ai juste à voir votre avis c'est bien tout ce qui est donc les neurosciences qui étudient à l'heure actuelle les systèmes douloureux et qui vont parler de sensibilisation centrale dans lequel vous rentrez par exemple le colon irritable la fibromyalgie toutes ces douleurs où en fait on n'arrive pas à objectiver vraiment pourquoi ils ont mal et pourtant la douleur persiste alors c'est pas enseigné comme ça enfin en tous les cas c'est très peu enseigné comme ça cette notion de centralisation cette notion il est vrai qu'on voit davantage ça avec le kiné et autres nous alors après bien sûr il y a toutes les théories et toute la physiopathologie de la douleur les différents types de douleur les mécanismes de la douleur en sachant qu'il y a encore énormément d'inconnus mais cette notion-là en tous les cas elle n'est pas enseignée comme ça pas dans le tronc pas dans le tronc commun peut-être un peu plus loin et après il y a eu de la douleur c'est pas probable mais nous on a tous les cas sur le plan pratique on n'aborde pas la douleur comme ça alors moi j'avais une question et c'est vrai que c'est surtout avec vous que j'avais cette notion de centralisation de douleur périphérique alors pour vous une centralisation une douleur parce que ce que vous recherchez souvent quand je lis les comptes rendus de les cliniques c'est on va vers une amélioration parce qu'on va vers une centralisation de la douleur comment expliquez-vous ça est-ce que c'est tout simplement parce qu'on a une diminution de la radiculologie on a l'impression que c'est un peu ça on a l'impression qu'on a une régression de la radiculologie est-ce qu'il y a d'autres mécanismes est-ce qu'il y a des études là-dessus comment il y a une très bonne corrélation entre la bonne évolution et la centralisation est-ce qu'il y a une bonne corrélation entre la chronicisation et l'absence de centralisation enfin voilà comment 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 vous en fait la centralisation de la douleur c'est un mécanisme qui c'est un test orthopédique où en fait on m'a demandé aux patients de faire des mouvements répétés donc c'est très connu avec l'extension pour McKenzie mais en soi il n'y a pas que ça on peut faire de la flexion des rotations enfin n'importe quoi on peut faire plein de choses mais en tout cas on s'est rendu compte que le fait de faire des mouvements répétés si on avait une centralisation de la douleur on était alors sûr on n'est jamais sûr mais on est quasiment sûr que le problème vient des disques donc ça déjà pour nous c'est un signe que du coup ça a l'air mécanique qu'on va pouvoir la traiter et au niveau après tu peux peut-être en parler après du traitement alors oui traitement et études alors par rapport aux études la question oui on a de fortes preuves par rapport à ça donc l'APTA l'agence américaine le grade A par rapport à ça donc phénomène de centralisation amélioration des symptômes du patient ça clairement on a un volume important par rapport à ça donc c'est pour ça qu'on se base sur ce phénomène de centralisation l'explication comme le disait Thibault fort probable que ça soit le disque il y a de grandes probabilités et on n'est pas encore à 100% sûr du mécanisme malgré que les études ont tendance à aller vers ça et sans doute que dans les années à venir on aura vraiment plus de résultats par rapport à ça pour vraiment comprendre le phénomène physiologique qui peut se passer après au niveau du traitement effectivement on sait qu'à partir du moment où il y a une centralisation les études ont tendance à dire qu'on va être entre 70 et 80% de probabilité d'amélioration du patient plus le patient va être chronique moins le phénomène de centralisation va être présent on considère dans les études qu'à partir du moment où on rentre dans un phénomène de chronicisation on a une probabilité d'un patient sur deux qui va centraliser et qui va donc s'améliorer on voit ce qui sort à l'heure actuelle de la littérature il y a un clinique qui faisait la thèse en ce moment parce qu'à la base McKenzie avait mis ça dans ce qu'on appelle un modèle discal où en gros si ça déborde en postérieur le fait de faire des extensions ça rentrerait donc ça c'est le modèle discal initié à la base par McKenzie ça a été beaucoup remis en question maintenant on pense que ce n'est pas ça et là il y a un français Jean-Philippe Deneville qui fait sa thèse en ce moment sur le modèle discal pour savoir si c'est vraiment on sait pas ou pas en fait on sait que ça marche mais on sait pas pourquoi d'accord on va pouvoir enchaîner sur le deuxième cas clinique merci à Guillaume donc juste avant de commencer ce deuxième cas clinique je voudrais juste faire part d'une réflexion alors actuellement je suis en cours de formation sur tout ce qui est des douleurs persistantes et le formateur pendant un moment nous explique une chose c'est une interview de Stephen Watkins donc l'astrophysicien très très connu à qui on demande pourquoi il n'a pas suivi son père en médecine et il répond tout simplement que c'est une profession beaucoup trop compliquée pour lui et qu'il y a beaucoup trop de variables et trop d'inconnus pour pouvoir se lancer dans le sujet moi je trouve ça assez intéressant pour expliquer la complexité au final du métier qu'on a tous dans la santé donc on va partir sur le deuxième cas donc c'est madame elle 34 ans qui se bloque le dos le 4 février 2019 elle a régulièrement des lombalgies aiguës et ça s'estompe rapidement sa lombalgie cette fois descend dans la jambe droite au bout de 4 jours elle consulte son médecin traitant quels vont être les signes cliniques urgents à rechercher alors bon il va y avoir un peu de répétition au début du cas normal on commence sur une douleur aiguë bien sûr on va chercher des drapeaux rouges une notion de traumatisme alors on cherche une fracture par exemple d'infection latente une spondylodicite des choses comme ça des antécédents de cancer un AEG une perte de poids parce que ça peut être une sciatique pathologique et bien sûr des signes de gravité avec un déficit moteur et un syndrome de la queue de cheval alors voilà pour reprendre un peu ce qu'on a dit tout à l'heure donc les trajets de la sciatique S1 plutôt face postérieure L5 face latérale de cuisse et de jambe qui monte sur le dos du pied et le gros orteil L4 la face latérale ou entérolatérale de cuisse et la face entérointerne de tibia la crête tibiale et L3 des douleurs à laine et face interne de cuisse les manœuvres qui réveillent la douleur avec la manœuvre de la SEG en L5 et S1 et la manœuvre de l'ERI en L4 et L5 les réflexes ostéotenduineux que ce soit le réflexe rotulien pour L4 et le réflexe achiléen pour S1 les dermatomes et le testing moteur alors pour L3 le psoas la flexion de hanche L4 le quadriceps et le tibial antérieur les dorsiflexions du pied L5 releveur des orteils et du gros orteil péronier latéraux fibulaire commun et enfin S1 le triceps sural bien sûr ce déficit s'il y en a un il faut le coter et en dessous de 3 il faut adresser les patients en urgence aux urgences le syndrome de la queue de cheval un syndrome qui est polyradiculaire des douleurs radiculaires neuropathiques qui sont parfois mal systématisées on peut avoir des douleurs bilatérales qui ne décrivent pas le trajet d'un air des troubles moteurs jusqu'à la paraplégie flasque une diminution ou une abolition des réflexes ostéotenduineux et des réflexes périnéaux des troubles sensitifs et notamment la fameuse anesthésie en sel qu'elle soit émise d'un seul côté ou des deux côtés et enfin les troubles vésicosphinctériens de la rétention d'urine à la dysurie et à la perte fécale son médecin traitant lui prescrit du paracétamol des anti-inflammatoires et un arrêt de 4 jours en effet elle est manutentionnaire et soulève des charges entre 15 et 30 kilos quel discours on doit avoir par rapport à ces patients donc le patient on l'informe sur sa pathologie sur l'histoire naturelle de sa pathologie que dans 90% des cas les sciatiques ça passe avec le temps et le traitement médical on a un discours qui va être rassurant on va lui expliquer que c'est une pathologie assez commune et qu'encore une fois elle n'a pas de signe de gravité donc on n'est pas inquiet pour elle bien sûr on l'informe des risques d'évolution et notamment neurologique qui doit la venir à consulter en urgence et surtout on la réévalue rapidement 10 à 15 jours voire 3 semaines pour juger de l'efficacité de son traitement et aussi juger de l'évolution si la patiente n'a pas bien compris ce qu'on lui a dit lors de la première consultation la patiente s'améliore et reprend son activité professionnelle au terme de son arrêt il y aura deux autres arrêts durant l'année 2019 le 12 mai 2020 une nouvelle douleur arrive dans le membre inférieur droit et elle a une sensation de dérompement de sa jambe l'attitude diagnostique et thérapeutique est-elle la même qu'en février 2019 alors c'est là où ça doit faire ça doit faire tilt cette patiente qui est jeune en fait elle a eu une année 2019 pourrie c'est pire que le COVID elle s'est arrêtée plusieurs fois elle a des douleurs qui reviennent je pense qu'elle commence à devenir un peu perdue et peut-être un peu dépressive donc est-ce que l'attitude va être la même en l'absence encore une fois de signes de gravité de déficit moteur ou d'autres signes de gravité et bien non l'attitude n'est plus la même cette fois-ci il y a un retentissement professionnel et donc il faut le prendre en compte il ne faut pas le négliger on va demander un examen d'imagerie même si la douleur est quelques jours encore une fois c'est des douleurs qui sont récivivantes donc cette fois-ci on ne va pas attendre de le traiter médicalement ou de façon médicamenteuse mais on va demander un examen d'imagerie et on va demander également une prise en charge rééducative parce que on va vers la chronicisation et donc il faut sortir de là urgemment et donc encore une fois cette histoire de la maladie doit tout de suite faire cligner des yeux parce que il y a un réel retentissement sur la vie de cette patiente dans le temps ça va durer plus d'un an alors Romain elle passe chez le kiné donc du coup on va commencer par un interrogatoire au niveau du patient les premières choses qu'on va aller chercher c'est tout ce qui est drapeau rouge tout simplement parce qu'entre le moment où elle a consulté le spécialiste ou le médecin généraliste et le moment où elle arrive en séance de kiné les symptômes ont pu évoluer et donc on va aller rechercher tous les drapeaux rouges qui auraient pu du coup évoluer et si on observe une évolution dans ces cas là on va réorienter soit vers la chirurgie soit vers le médecin généraliste pour refaire le point la deuxième chose qu'on va aller chercher lors d'interrogatoire c'est tout ce qui va être drapeau jaune toutes les croyances du patient par rapport à sa pathologie mais aussi les impacts que cette pathologie a sur sa vie quotidienne et professionnelle si on observe des drapeaux jaunes qui ont une grande importance par rapport à sa pathologie on peut envisager une prise en charge pluriprofessionnelle autre chose qu'on va réaliser lors de cet interrogatoire c'est aussi un premier bilan une première classification en fait au niveau au niveau de notre patient donc ce que je vous propose moi c'est une classification mais qui a déjà été vue donc pour ce qui est côté mécanique inflammatoire ou mixte donc côté mécanique l'orientation pourrait très bien être kinésithérapique si on a un tableau clinique plutôt inflammatoire peut-être revoir la pharmacologie parce que comme le patient a déjà eu un traitement médicamenteux si on observe encore l'interrogatoire des signes d'inflammation et que c'est vraiment l'inflammation qui est provocateur de douleur il est intéressant de renvoyer chez le médecin généraliste afin de réévaluer le traitement médicamenteux et dans le cas d'un syndrome qui serait mixte dans ces cas là il y aurait kinésithérapie et peut-être aussi revoir avec le médecin traitant pour la prise de médicaments qui doit être peut-être adapté en fonction des séances de kiné ou peut-être que le dosage doit être revu la dernière chose qu'on va avoir aussi lors de cet interrogatoire c'est les attentes et les objectifs du patient par rapport à sa prise en charge on sait qu'un patient qui pense que la kinésithérapie n'aura strictement aucun effet et que seule la chirurgie aura un effet dans ces cas là il y a une forte probabilité que seule la chirurgie sera intéressante pour ce patient en tout cas la kinésithérapie n'aura pas d'effet autre chose qu'on sait d'après la littérature c'est que quand les patients viennent ils attendent à peu près dans 100% des cas un diagnostic dans 70% des cas ils veulent savoir comment réduire leurs symptômes dans 50% des cas ils aiment être rassurés par rapport à leurs symptômes au niveau de l'examen physique on va réaliser si la douleur est sous le pli fessier un test neurologique qui est quasiment obligatoire et donc si personnellement moi j'observe un déficit moteur au niveau du testing en dessous de 4 sur 5 je réoriente soit au médecin traitant soit en chirurgie ensuite on va réaliser des tests d'exclusion et des tests d'inclusion ce qui est important dans ces différents tests c'est de connaître la force de ces différents tests savoir s'ils vont nous permettre d'exclure leur taux de sensibilité d'inclure leur taux de spécificité et aussi les ratios de vraisemblance pour avoir un effet diagnostic dans le cas de cette jeune patiente deux tests sont ressortis le test de la palpation de l'apophyse et le test d'extension passif lombaire qui sont tous deux positifs donc le test de palpation au niveau de la colonne a un ratio de vraisemblance qui est supérieur à 4,7 et au niveau de l'extension passive on a un ratio de vraisemblance supérieur à 8 ce sont en fait des bons marqueurs pour nous dire qu'il y a une corrélation entre ces tests là et un probable spondylohystésis qui serait observable après à l'imagerie à partir du moment où on met l'hypothèse des troubles mécaniques on va mettre en place un traitement donc là ce que je vous propose c'est une étude qui a été réalisée par Peter O'Sullivan en 1997 sur les patients atteints de spondylohystésis on est dans une étude qui a inclué 44 patients je vais juste mettre un petit bémol en disant que au cabinet nous avons un patient et que un patient n égale 1 et n n'égale donc pas 44 ce qui signifie en fait le traitement que je vais vous proposer ne serait peut-être pas efficace pour tout le monde donc dans cette étude 44 patients ont été inclus ils devaient avoir des douleurs supérieures à 3 mois un spondylohystésis qui était diagnostiqué et absence de pathologie associée c'était une étude qui était randomisée contrôlée avec test et retest à 3 mois 6 mois et 12 mois on a séparé on a séparé deux groupes les deux groupes avaient un traitement de 10 semaines le premier groupe qui était avec le traitement spécifique proposé par Peter O'Sullivan consistait à un travail isométrique des abdos avec principalement un travail au niveau du transverse ensuite on mettait ça de façon très progressive on augmentait le temps de contraction des abdos avec un traitement à domicile qui devait durer entre 10 et 15 minutes par jour de gainage on faisait de l'éducation thérapeutique au niveau du patient en lui indiquant qu'il devait observer toutes les zones conflictuelles qu'il pouvait observer donc qui étaient reproductives de symptômes au niveau lombaire et donc quand il arrivait sur un moment où il pouvait avoir la douleur on lui demandait de contracter la zone abdominale afin de réduire l'apparition des symptômes et enfin de façon très progressive on a mis en charge et du travail aérobique le deuxième groupe qui était le groupe témoin à qui on a conseillé de faire de la gym de la piscine et du travail aérobique de façon régulière on leur proposait aussi du massage et des ultrasons pendant 10 semaines ce qu'on peut voir c'est qu'à 3 mois 6 mois et 12 mois on a une diminution significative de la douleur pour le groupe qui a suivi le traitement avec renforcement abdominal au niveau de la douleur au niveau de l'impact aussi fonctionnel et aussi au niveau de l'impact décrit par le questionnaire d'Ostry où on voit vraiment une différence significative entre les deux groupes donc c'est un traitement qui peut très bien être intéressant pour des personnes qui viendraient avec un spondylolisthésis alors la patiente revoit son médecin traitant avec l'ensemble de ses examens prescrits et elle va mieux depuis sa prise en charge rééducative alors quelle conduite on va avoir voilà ces examens d'imagerie donc sur les radiographies du rachis lombaire de face et de profil ce qu'on peut voir c'est un glissement de vertèbres un spondylolisthésis qui est d'origine ismique par l'isismique de l'4 sur l'5 donc c'est un spondylolisthésis de l'4 sur l'5 par l'isismique de l'4 avec un glissement qui est de grade 2 selon la classification de Mayerding et puis une discopathie associée elle a eu également une IRM du rachis lombaire qui montre une sténosphoraminale l'4 l'5 bilatérale du fait de ce glissement vertébral et de cette discopathie donc là c'est une infographie qui sort d'une d'une littérature enfin une synthèse de littérature qui a été réalisée en 2015 où en fait portée sur 33 études et 3 110 patients qui étaient asymptomatiques à qui on a fait passer des imageries au niveau lombaire et donc on a pu voir grâce à ça que beaucoup de personnes asymptomatiques présentaient des dégénérescences au niveau lombaire je trouve que c'est un outil intéressant et pédagogique pour les patients afin de les réassurer et aussi qui met en évidence qu'il y a un manque de corrélation entre l'imagerie et les symptômes comme disait Silma il est important de se baser vraiment sur la clinique la symptomatologie de nos patients avant de se baser sur l'imagerie qui elle n'est là que pour confronter notre hypothèse tout à fait on parle encore une fois dans ces cas cliniques de patients symptomatiques mais il faut savoir que la majorité des imageries qui sont faites vont retrouver des problèmes à l'imagerie hernie discale discopathique chez des patients totalement asymptomatiques alors à ce stade de l'évolution on découvre donc un spondylolisthésie en plus il fait un peu peur celui-là et bien on demande un avis spécialisé cet avis spécialisé il va surtout d'une part éliminer l'indication chirurgicale s'il y en a une et ensuite proposer une surveillance parce que c'est spondylolisthésiste ça va se surveiller un peu dans le temps pour justement voir si le glissement continue et si ça devient dangereux ensuite ben voilà devant cette patiente qui a des retentissements sur sa vie professionnelle il faut un avis auprès de son médecin du travail qui si son arrêt de travail était de plus de trois mois ou même si elle a un travail physique va la rendre apte ou pas apte et va pouvoir soit adapter son poste soit faire intervenir un ergothérapeute pour l'éducation de la gestion et des postures voire même proposer un reclassement professionnel et donc passer dans un nouveau circuit alors un petit mot sur le spondylolisthésis donc plusieurs éthiologies au spondylolisthésis il peut être d'origine isthmique donc traumatique en fait par microtraumatisme il peut également être d'origine dégénérative et donc ça c'est dû à l'arthrose et dans le temps c'est pas la même population de patients et enfin être d'origine dysplasique alors sur ces petites images là on a un spondylolisthésis par l'isismique on voit bien la rupture de l'isme l'isme qui est en fait l'os qui relie l'articulaire supérieur de la vertèbre à l'articulaire inférieure de cette même vertèbre et donc on peut avoir des spondylolisthésis sans l'isismique avec un isme intact et on voit que cet isme en fait s'allonge et donc c'est plutôt d'origine dysplasique avec un sacrum en dos de même selon la morphologie du patient on va avoir des morphologies de patients avec un dos très cambré une forte lordose lombaire où le mécanisme va s'exercer en pression vers l'avant et en force vers l'avant et ensuite des patients qui ont plutôt un dos plat où là c'est l'effet casse-noisette de l'articulaire supérieur de la vertèbre qui va venir taper de façon microtraumatique l'isme inférieure et donc le casser dans ces patients donc c'est dans des âges assez jeunes le spondylolisthésis 6% de la population adulte caucasienne on imagine bien que les 6% ne sont pas tous symptomatiques c'est exceptionnel avant l'âge de 5 ans parce que ça apparaît chez des patients debout et donc marchands et enfin c'est des lésions qui sont acquises durant l'enfance on n'est pas avec un spondylolisthésis on n'est pas avec une lésie smique mais on l'acquiert durant l'enfance sous l'effet de facteurs favorisants en termes d'examen complémentaire pour étudier ce spondylolisthésis on va avoir besoin d'une télécolonne la télécolonne donc une radiographie du rachis entier pour étudier d'une part l'équilibre sagittal c'est à dire l'équilibre de profil est-ce que ce patient penche en avant également ce qu'on appelle l'angle spinopelvien où là on voit un angle qui est fermé et donc ça va être une indication à une chirurgie et ensuite pour le bilan anatomique un scanner pour le bilan osseux et une IRM pour le bilan discal et neurologique ce qu'il faut retenir pour ce cas clinique encore une fois devant ce type de pathologie on a un discours rassurant il n'y a pas de signe de gravité on recherche toujours ces drapeaux rouges et à chaque consultation chez un patient radiculaire qui a des douleurs en dessous du pied de la fesse comme le dit Romain on va chercher des drapeaux rouges des déficits des syndromes de la queue de cheval et ça à chaque consultation la rééducation et l'éducation posturale est primordiale le patient doit être acteur de sa prise en charge c'est important que le patient puisse expérimenter les choses et se rendre compte par lui-même l'importance de l'éducation et de la rééducation un premier avis spécialisé est recommandé dès le retentissement sur la vie quotidienne ça peut être évalué par des questionnaires comme les scores de vie et tous les questionnaires qui sont en rapport avec les drapeaux rouges Merci Donc il y a quelques questions il y a Mehdi qui est étudiant kiné et qui se pose la question de savoir quelle est la différence entre un canal lombaire étroit et une queue de cheval Alors déjà il faut faire attention au terme ça va être plutôt syndrome du canal lombaire étroit parce que en fait c'est une présentation clinique si on veut comparer deux choses cliniques ou d'imagerie et donc si on veut comparer deux choses cliniques c'est le syndrome du canal lombaire étroit ou le syndrome de la queue de cheval le canal lombaire étroit il y a une triade qui est l'acclodication neurogène des patients qui vont avoir du mal à marcher longtemps qui vont devoir faire des pauses lors de la marche il va y avoir le piétinement qui est insupportable on va leur demander est-ce que vous arrivez à faire vos courses à aller au supermarché avec madame et généralement ils n'arrivent pas à piétiner par contre quand ils prennent le caddie et donc c'est le troisième signe pathognomonique c'est le signe du caddie c'est-à-dire que quand ils poussent un chariot et bien là ils peuvent parcourir des kilomètres tout comme quand ils sont sur un vélo ça c'est pour le syndrome du canal lombaire rétréci pour le syndrome de la queue de cheval totalement différent encore une fois c'est une douleur radiculaire qui peut être polyradiculaire c'est-à-dire plusieurs ça peut être des douleurs devant derrière les cuisses associée plus ou moins à un déficit moteur ou sensitif des moments inférieurs et surtout associée à des troubles vésicosphalatériens qui sont une anesthésie en sel une dysurie une rétention d'une urine ou alors des pertes fécales voilà un peu la différence qui est très clair Joe si je peux rajouter le syndrome de la queue de cheval c'est une urgence une urgence c'est le syndrome de la queue de cheval c'est clinique et c'est une urgence le canal lombaire rétréci comme l'a très bien dit Joe on parle de syndrome de canal lombaire étroit en sachant et c'est rare mais on peut aussi avoir des syndromes de la queue de cheval sur des patients ayant un canal lombaire étroit ce qu'il faut retenir c'est que évidemment comme l'a très bien dit Jonathan c'est pas vraiment la même population quand on parle de syndrome de la queue de cheval il y a cette triade et cette triade peut apparaître sur n'importe quel type de pathologie dégénérative du canal du rachis que ce soit la hernie discale ou le canal lombaire étroit donc on parle de la même chose il existe un cluster pour le canal lombaire étroit qui est avoir plus de 48 ans avoir plus de douleur aux jambes qu'au dos être mieux assis avoir mal debout et devoir en marche il y a plusieurs questions de Ségolène c'est plus une réflexion par rapport au manque de patience de certains patients qui veulent reprendre le travail pour faire face à cette difficulté je pense qu'une des choses à voir c'est déjà quels sont les objectifs du patient effectivement si le patient veut absolument reprendre le travail et si nous on lui dit non il risque d'avoir confrontation avec le patient et à partir de là c'est perdant perdant ça va vraiment passer par un dialogue et une éducation une éducation et vraiment un discours avec le patient le mettre face à l'expérimentation je pense que c'est vraiment important en gros qu'est-ce que vous faites au travail et est-ce que vous pensez être capable de faire ça oui ou non et quelles sont les conséquences derrière ça j'ai beaucoup de patients qui me disent moi j'ai reprend le travail on expérimente ok on essaye au cabinet de reproduire les gestes au quotidien que vous allez réaliser et voir si ça tient ou pas et ça de façon progressive et si le patient observe qu'il s'empire dans la majorité des cas ils vont dire ok je vois que c'est trop tôt maintenant un patient il reste maître de sa décision il décide de tout ce qu'il va faire s'il a envie de reprendre il reprendra et on aura beau lui interdire s'il a envie de reprendre il reprend moi c'est mon point de vue après on ne force pas les gens mais c'est sûr que peut-être parfois l'avis chirurgical peut permettre aussi de faire passer un cap chez ces patients qui sont un peu pressés tout ça on peut nous les envoyer pour leur expliquer qu'en fait il n'y a pas d'urgence qu'il faut que le temps c'est la plupart du temps le travail et que bien entendu qu'ils ont des contraintes professionnelles comme tout le monde mais qu'en tout cas on ne pourra pas déroger à une prise en charge chirurgicale non urgente et donc dans les 8 semaines je pense qu'il ne faut pas brûler les étapes et encore une fois l'aide parfois d'aller à l'étape supérieure et en concurrence ils ont souvent un peu peur du chirurgien ça peut parfois aider dans la prise en charge si le patient est trop trop pas patient ok il y a Tiffen qui est kiné qui se pose la question par rapport au spondylo quid des mouvements contre-indiqués ce qui est hyper extension hyper flexion tout ça moi je pense qu'il faut expérimenter je reste alors c'est sûr que sur un spondyloesthésiste on va peut-être pas s'amuser à appuyer sur le dos en l'emmenant en extension là on va peut-être être prudent par rapport à ça maintenant l'emmenant en extension pure il y a des études qui ont été réalisées et qui semblaient montrer que ça pouvait diminuer la pression au niveau de la colonne lombaire et avoir un effet positif maintenant c'est des études qui sont de faible qualité mais pourquoi pas moi je vois pas de contre-indication absolue à partir en extension à partir du moment on va pas mettre une contrainte très importante sur la colonne au contraire le fait que le patient bouge il sera moins kinésophobique et peut-être qu'il aura moins de symptômes aussi en étant moins kinésophobique je sais pas quel est votre avis par rapport à ça en termes de sport en tout cas je leur contre-indique pas de sport mais voilà il faut qu'ils aient une condition physique bonne et donc qu'ils se renforcent qu'ils fassent du gainage quotidiennement et qu'ils soient musclés pour pouvoir faire tout type de sport mais il n'y a pas de contre-indication à quelques sports ce sera pas correct il y a Chiraz qui est kiné qui a deux questions elle se pose la question sur la prévalence des spondylos dans le cadre de lombalgie symptomatique avez-vous le chiffre ? alors je sais pas chez les asymptomatiques il y avait la on avait les prévalences juste dans le diaporama il y a 6% de spondylos listésistes dans la population caucasienne après parmi les lombalgiques combien vont avoir des spondylos c'est très difficile ça dépend de la tranche d'âge sachant que le spondylo peut ne pas participer nécessairement à la lombalgie la question c'est je dirais presque l'inverse est-ce que dans les spondylos quels sont ceux qui donnent des lombalgies on a pas de temps que ça là où il faut faire très attention quand même c'est le spondylolisthésiste par l'isismique du sujet âgé à plus de 50-60 ans c'est pas normal qu'un spondylolisthésiste par l'isismique soit symptomatique généralement le RHI c'est un peu ankylosé et donc c'est là où il faut se méfier et aller chercher un diagnostic différentiel avant d'impriminer le spondyloparlise sachant que les plus de 80 ans il y a 50% des gens qui ont un spondylo asymptomatique en plus oui et qui n'est pas par l'is non non c'est un spondylo dégénéral dégénéral Chiras qui se pose aussi la question par rapport au drapeau rouge est-ce qu'il faut les rechercher à chaque fois mais elle se demande si c'est les Chirs ou les Kinés ou les deux qui recherchent à chaque fois tout le monde tous tout le monde tous il faut savoir que certains patients ont plus de difficultés à parler à un chirurgien parce qu'il l'impressionne et peut-être plus de facilité à parler au kiné et inversement certains patients ne vont pas parler au kiné parce qu'ils vont penser qu'il n'a pas les capacités pour interpréter les informations et vont plutôt vouloir parler au chirurgien je pense que c'est dépendant de la personne mais ça ne mange pas de pain et je pense que c'est très important d'aller à chaque fois reposer les questions parce que quand le patient se rend compte qu'on pose les mêmes questions que le chirurgien dans ces cas-là le niveau du kinésithérapeute augmente et ça il y a des études qui l'ont montré par rapport à ça le niveau de croyance du patient par rapport à la personne avec qui il parle va influencer en fonction du niveau d'étude plus on va parler vers un chirurgien plus le patient va croire plus on va régresser et parler entre guillemets avec un kiné moins il va croire les informations par contre si le kiné donne les mêmes informations que le chirurgien alors le kiné devient égal du chirurgien ce qu'on appelle un biais d'autorité et Romain je rebondis sur ce que tu viens de dire et je trouve que c'est hyper important c'est la façon de croyance la colonne vertébrale il y a énormément de croyances et la plupart du temps ce sont des fausses croyances donc il est fondamental comme l'a dit Romain d'avoir un discours commun en fait parce que souvent le patient des fois il prêche le faux ou en tant que guillemets il prêche le vrai il teste c'est pas rare il va poser une question là plus ou moins un peu piège moi j'ai lu ci j'ai lu ça et puis évidemment tout est déversé sur internet du bon comme du pas bon quand je parle du bon c'est nous quatre c'est évident pour tout le monde mais je pense qu'il ne faut pas aller contre le patient c'est à dire que quand on parle de patient acteur il ne faut pas non plus ensuite lui reprocher d'avoir trop d'informations le patient il va aller chercher l'information il va la confronter avec les spécialistes le médecin le kinésithérapeute il faut lui dire très bien ce que vous lisez sur internet ou ce que vous dites il n'y a pas de problème mais voilà il faut vraiment avoir une discussion construite qui se construit et pas arriver d'un point de vue vertical comme ça en disant vous ne savez rien moi je sais tout ça c'est la catastrophe très souvent les patients n'évoluent pas bien et c'est difficile parce qu'ils attendent d'un peu trop nous les patients je ne sais pas ce que vous en pensez mais ils sont là à dire j'ai mal j'ai mal faites quelque chose quand on leur dit il faut prendre un traitement moi je suis anti je ne prends pas faites quelque chose et là il faut dire oui moi je fais quelque chose vous aussi et ça ira mieux il cherche la guérison en fait et souvent en pathologie archidienne la guérison est difficile à atteindre on arrive à améliorer et rarement à guérir il y a Olivier je ne sais pas qui il est mais il demande quelle place accordez-vous au corset et à quel moment alors le corset il peut être très intéressant dans plusieurs cas je pense que chez les patients lombalgiques une fois qu'on a essayé de les rééduquer alors tout est biaisé c'est à dire que nous on est chirurgien quand on voit des patients généralement c'est qu'on est un peu au bout de la prise en charge pas toujours mais souvent ils ont déjà eu une approche kinésithérapeute X ou Y souvent beaucoup de massage et donc en fait le corset il peut intervenir chez un patient lombalgique qui malgré la prise en charge rééducative va garder des douleurs ou même des douleurs un peu inflammatoires comme disait Romain tout à l'heure des douleurs qui vont être l'amis ou quoi que ce soit dans ces cas-là on a vu que bouger c'était peut-être pas le meilleur traitement et on peut essayer de les immobiliser deux mois pour voir si ça permet de les soulager attention qui dit immobilisation dit kinésithérapie en parallèle on peut renforcer un patient sous corset et moi j'ai presque toujours une ordonnance de kiné avec le corset voilà dans le spondylo dans le spondylo ça a une place surtout diagnostique plus que thérapeutique ça peut avoir une place thérapeutique mais c'est vrai que ça a une bonne place diagnostique aussi puisque d'immobiliser un spondylolysthésiste on peut savoir si c'est vraiment la cause de sa douleur ou pas et Jo que penses-tu des corsets hémibermuda est-ce que ça a un intérêt l'hémibermuda moi je le prends pour L5-S1 c'est-à-dire qu'au-dessus de L5 on peut immobiliser dans un corset lombostarigide ou thoracolombaire quand ça touche la charnière lombosacrée pour moi le corset ça n'a pas d'intérêt donc en fait on peut toujours bouger sa charnière dans ce lombosacrée avec un corset et donc c'est là où je prescris un hémibermuda encore une fois peut-être plus à viser de diagnostic qu'hérapeutique chez des patients où la symptomatologie n'est pas très claire et puis parfois ça fait tellement du bien que je leur dis écoutez vous le prenez à titre antalgique vous arrêtez de le porter en continu vous continuez à vous renforcer avec votre kiné et puis maintenant c'est purement antalgique si ça vous fait mal vous remettez d'accord moi au cabinet je sais toujours avoir le bénéfice risque du corset je discute souvent avec le patient du bénéfice risque dans le sens où souvent quand ils arrivent c'est qu'ils l'ont déjà eu pendant un bon petit moment et qu'on va arriver sur une phase de sevrage donc j'utilise ce avantage inconvénient du corset pour progressivement les rassurer et faire en sorte qu'ils enlèvent de façon très progressive le corset j'ai souvent eu des échecs c'est quand le patient l'enlevait directement trop longtemps donc du coup il avait de nouveau des douleurs donc il a tendance à remettre son corset et avoir du coup peur vraiment de l'enlever une façon d'enlever de façon très progressive en expliquant les avantages et les inconvénients d'un corset il paraît toujours d'expérimenter les choses et progressivement de l'enlever très progressivement et tout ça toujours sous l'accord du spécialiste quand il y a un corset c'est qu'il y a une idée derrière et donc je pense que c'est important de comprendre l'idée qui est derrière le corset en discuter si vraiment on trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas en discuter pourquoi pas avec le spécialiste pour comprendre son idée pourquoi il a fait ça et puis après voir les directives qui ont été suivies médicalement et puis pour l'enlever de façon progressive c'est jamais un traitement de première intention dans la pathologie dégénérative il y a une question aussi de Tiffen qui dit comment en tant que praticien libéral il est possible d'envoyer vers d'autres professionnels de santé par exemple des argots et est-ce qu'on renvoie vers le médecin généraliste avant réco avec recommandation ah oui ok ou plutôt CR de bilan pour médecin de travail alors le travail pluripro c'est vraiment c'est vraiment un travail très intéressant dans la pathologie archivienne je pense qu'on est tous d'accord là-dessus le problème c'est qu'on est assez démunis qu'actuellement il y a les centres de rééducation mais qu'ils sont difficiles d'accès que les médecins rééducateurs sont assez peu nombreux et aussi difficiles d'accès et donc clairement il faut se faire des réseaux près de chez soi il faut aller voir les ergothérapeutes il faut aller voir les médecins les différents intervenants en ce qui concerne la médecine du travail je pense que on peut toujours faire un petit mot aux médecins du travail il sera toujours ravi mais c'est surtout envoyer le patient voir son médecin du travail chose qu'il ne fait pas tout le temps et il faut lui rappeler qu'il a un médecin du travail et que c'est important d'aller le voir parce que lui va pouvoir l'aider mais c'est vrai mais c'est vrai qu'il faut se créer ces réseaux parce qu'actuellement il y a beaucoup de travail là-dessus à faire c'est un médecin du travail c'est un médecin du travail c'est un médecin du travail qui se demande la présence d'un modic change-t-il votre décision prise en charge au CHIR ou votre protocole de rééducation le modic il ne change pas la prise en charge le modic il est encore une fois il donne une éthiologie à la symptomatologie chez le lombalgique pur ou même chez le lombo-radiculalgi parce que le modic sans compression radiculaire peut entraîner une radicule et une radiculalgi il ne change pas la prise en charge la prise en charge est toujours la même la chirurgie n'intervient pas en première intention dans ce type de pathologie elle est toujours en deuxième, troisième ou quatrième ligne et donc le traitement initialement il est médicamenteux rééducatif peut-être aussi une immobilisation dans un corset parce que c'est une inflammation et donc on va chercher à immobiliser pour soulager l'inflammation mais non ça donne une éthiologie ça peut refaire partir quand on voit que le patient a stagné dans une thérapeutique et qu'on a un modic on peut repartir dans un autre sens vers un autre chemin parce que justement ça fait réfléchir mais en aucun cas ça change l'attitude qui est toujours la même la chirurgie c'est pas en première intention j'ai même envie de dire c'est pas le modic qui au final pose problème c'est les symptômes liés au modic parce qu'à imagerie il y a des modics qui sont présents mais qui ne déclenchent pas de symptômes derrière l'image rise on appelle un faux positif par rapport au modic qui est quand même assez présent c'est vraiment les symptômes derrière du modic qui vont poser problème mais nous en kinésithérapie clairement dans la littérature on n'a pas de traitement très spécifique par rapport au modic on est souvent très embêté quand un patient vient avec un modic et on va essayer de se baser sur quelques recommandations qu'on puisse trouver sachant que le modic enfin celui qui a inventé donc monsieur modic c'est vrai en plus voilà c'était une étude qui montrait que dans la population en tous les cas qu'il y a des patients lombagiques avec un modic de type 1 il y a plusieurs types de modic modic 1 modic 2 et répondait peut-être davantage à la chirurgie à condition évidemment que les indications de la chirurgie étaient claires mais c'est pas le modic qui est l'indication de la chirurgie encore une fois comme l'a très bien dit Jo et Romain comme l'ont très bien dit le traitement il est avant tout avant tout clinique il n'y a pas d'autres questions pour l'instant ok et bien je crois qu'on a fait notre temps qu'on va pouvoir clore ce webinaire j'espère que ça vous a plu voilà merci beaucoup merci à vous également messieurs de vous avoir accompagné ce soir on se retrouve le 20 mai avec de nouveaux orateurs pour des nouveaux sujets et puis on vous remercie tous de votre présence à bientôt à bientôt au revoir on se retrouve le 20 mai on se retrouve le 20 mai on se retrouve le 20 mai